on va faire un autre truc un peu différent pour changer j'ai décidé parce que j'ai remarqué souvent que on se calpait on se calpait mais que si on était resté en position au moment du premier trade c'était la gavante et je crois avoir un bel exemple à montrer donc là on est sur Tomcat la notice l'espèce de notice de ballard dit vous rentrez dans le sens du Tomcat quand il y a un signal de la même couleur sur le marketgo expert comme là par exemple et maintenant je mets sur 100 500 et on laisse courir on va mettre stop à plus qu'est ce qui me fait on va le mettre à zéro alors je vais quand même aller un petit peu moins vite juste pour commenter quand même regardez donc regardez on est bullish sur le Tomcat on est bullish sur le choc qu'il aura à Rho donc on a pris le signal long qui est apparu ici sur le 2 minutes marketgo expert et depuis on laisse courir tant que le Tomcat price est bullish en théorie on doit rester en position mais les scalpeurs ne sont pas en risque du tout du tout parce que regardez bien ici on a le top le choc qu'il aura à Rho entre 8h40 8h50 et 9h10 qui s'est avanti un petit peu c'est où c'est là 8h40 c'est ici il n'y a pas de signal il y en a eu un là par contre il y en a eu un là les scalpeurs ne sont pas en reste parce que le signal il apparaît à la clôture de la bougie là donc en fait hop vous pouvez faire une dizaine de tics là une dizaine de tics aussi là c'est un fail ici c'est un bon trail donc l'escalpe pour l'instant sont bien aussi on continue sur l'intraday aucune raison de sortir hop bon 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 je sais pas 0 n'a jamais été en danger aucune raison de sortir tout est bleu sur la droite la gauche de notre écran tout est bleu aucune raison de sortir ni là ni là sauf que là moi j'ai bien envie d'encaisser quand même envie de taper les 2000 $ et hop 2010 voilà 2000 $ vous vous rendez compte c'est tout ce que je voulais vous montrer et les scalpers sont pas en reste honnêtement il ya des bons signaux là ici c'est un fail ici c'est un bon signal ici je pense que c'est un fail parce que je pense que ça apparaît à la culture de la bougie là c'est un fail là c'est un magnifique signal donc les deux fails sont largement attrapés par ça là si on rentre à la culture de la la bougie à 46,2 on descend à 45,2,45,1 on serait peut-être stoppé quand même je sais pas ça dépend si vous mettez 10 15 ou 20 tics 25 ou 30 tu vois moi je mets 20 je sais pas si j'aurai été stoppé ici c'est un magnifique trade ici 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 stopper sur le retour je pense ici magnifique trade donc les scalpeurs sont pas en reste mais regardez l'intraday à 2000 dollars donc c'est je voulais vous montrer ça